Yo la famille c'est comment ? C'est Rita ! Bon dimanche à tous mes abonnés, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde tous ses mérites qui vous rapprochent de lui pour ceux qui sont en train d'observer ce monde jeune, je parle des christiens catholiques, en tout cas très bon temps de carrément à vous, et puis sachez que vous devez mettre Dieu dans tout ce que vous faites, voilà, vous devez mettre Dieu au devant de toutes vos entreprises, voilà. Ceci étant, on va parler un peu à des Bordeaux-Icofa, je vais vous parler un peu de sa tournée, et surtout, surtout, de cette histoire des certifications de cote, parce que c'est très important, on se reprend juste après le générique les amis. Tu sais, tout dépend de toi, tu n'as qu'à le dire, et je serai là, et dis, tout dépend de toi. Tu n'as qu'à le dire, et je serai là, ça dépend de toi, ça dépend de toi, ça dépend de toi, ça dépend de toi. Bon retour les amis, c'est encore votre M7T Rita, on parle du Bordeaux-Icofa rapidement, et des Bistelexos. Le Bordeaux-Icofa, c'est ce petit coin paradisiaque que vous voyez en début de mes vidéos, là, voilà, c'est vraiment un joli coin, c'est situé en Hongrie, juste derrière la pharmacie JB. Et c'est un coin paisible, très original, franchement, je vous invite à appeler les numéros et à faire un tour, voilà, vous allez juger de vous-même. Vous allez manger de tout là-bas, vous mangez européen, vous mangez africain, vous mangez de tout là-bas, voilà, c'est en même temps un restaurant, une pizzeria. Franchement, il y a des vins de très bonne qualité, il y a de la bonne bière, en tout cas, vous seriez servi, vous n'allez bien pas regretter. Et M7T Rita, vous le connaissez, beaucoup l'apprécie, Dieu merci, beaucoup l'apprécie, parce que beaucoup reconnaissent son talent, il a vraiment beaucoup à vous montrer, beaucoup. Voilà, il ne vous a même pas encore montré ce qu'il s'est fait, voilà, il y a beaucoup de projets qui sont déjà en cours, et c'est pourquoi je vous invite à vous abonner massivement à sa chaîne YouTube. Abonnez-vous, vous ne serez pas dessus, parce que j'ai lancé un défi avec lui, comme quoi, en un an, il finira par s'imposer. Voilà, c'est moi qui le dis, et je sais sur quoi je compte, donc, la machine est lancée, le défi est lancé, donc jusqu'au 13, 13 février 2020, Mystère Estos va faire parler de lui, en Côte d'Ivoire ici, en tout cas, voilà, et qui sait, il est dans ce région aussi. Voilà, donc je vous invite vraiment à aller écouter son dernier freestyle, et à continuer à regarder son clip, et à vous abonner, voilà, il a beaucoup d'inspiration, et bientôt, vous allez voir ça sur sa chaîne. Bref, on parle maintenant du Bordeaux-Lique-Fort. Les amis, moi, j'ai un petit baissement au cœur, parce que les retours sont bons. On me dit que mon artiste remplit bien ses showcases, ses spectacles, c'est déjà bon, mais je ne vois pas trop d'images, et ça, ce n'est pas intéressant. Enfin, il faut le dire, je ne vois pas d'images, et vous savez que quand il y a quelque chose qui me dérange, je vais toujours le dire, voilà, je vais toujours dire que ça ne me plaît pas. Ce n'est pas normal qu'un artiste comme Debordaux-Lique-Fort soit en tournée européenne, et il n'y a aucune image qui fiche de la toile, comme quoi, pour faire un relais, pour dire à ses collègues artistes, pour dire aux mélomanes, pour dire aux fans de la musique ivoiraine, que quel que soit ce qu'on dit de Debordaux-Lique-Fort, c'est un artiste qui est très adulé, qui est très aimé, ici en Côte d'Ivoire, comme à l'extérieur. Donc, il faut y penser, il faut y penser, je pense que ta tournée se termine dans le mois d'avril, donc, il faut penser à ça, voilà. Puisque tu es en étroite de collaboration avec la page Força de Borda, ta page à soutien Força de Borda, j'aimerais que tu charges quelqu'un, comme tu es avec Bawin, ton manager général là-bas, qui peut se servir de caméraman, au cas où vous n'avez pas envie d'engager un caméraman pour filmer de manière professionnelle vos spectacles, il peut quand même filmer quelques minutes de tes shows pour les balancer sur la page Força de Borda, pour qu'on sache, pour qu'on soit fier de dire que nous sommes fans de Debordaux et notre Debordaux, fait une paix faite tournée, voilà. En tout cas, ne vous inquiétez pas, fans de Debordaux, apparemment, Debordaux est en train de casser le coin, il a cassé le Golden Club, ça s'est très bien passé, et j'aimerais bien que vous continuez, en tout cas, que vous continuez à vous déplacer massivement, comme vous le faites déjà, franchement, merci, c'est ça aussi être fan, un fan, ça se fâche, mais ça ne gêne pas son artiste, ça ne gêne vraiment pas son artiste, voilà, quelque soit Alpha, ça demeure avec lui, ça le soutient, quelque soit Alpha, voilà, c'est ce que je fais, en même temps que je le blâme, en même temps, je vous dis de rester fan des Debordaux et le Couffard, parce qu'il a beaucoup à montrer, même si sa manière de fonctionner, il ne nous sient pas, on ne peut pas faire quelque chose, parce qu'on a beau pas aller, beau pas aller, beau pas aller, rien ne change, voilà, espérons qu'il nous supprène, donc continuez à vous déplacer massivement, continuez à vous déplacer massivement, voilà, moi surtout, c'est le spectacle live qui se tiendra en Belgique, le 30, qui me tient, franchement, je veux que vous l'encourager, je veux que vous remplissez nos coins, comment on l'a fait, excusez-moi, j'ai un petit chat à gauche, comment on l'a fait ce 31 mars 2018, au palais de la culture, voilà, si c'est pour le show, ne vous inquiétez pas, Debordaux a su toujours ce show, c'est-à-dire, il a su toujours ça, ce moment-là, vous devez pas vous inquiéter, le show sera assuré, maintenant, c'est à vous de vous déplacer et appeler massivement la ticket, c'est très important, les amis, parce que c'est quand même Debordaux qui ne fasse pas quelqu'un d'autre, voilà, cependant, parlons de cette histoire, de cette affaire et de certification de compte, vous savez, on s'est dit, c'est-à-dire d'hérité, quand tu as un compte certifié, comme le fait, vous ne pas dire comme l'a fait Djiké Rosen, Baby Philippe, Serge Beno, Djidja Rafat, c'est pas normal qu'un artiste, comme Debordaux qui ne fasse, un artiste de sa tranche n'ait pas au moins son seul compte réseau social qu'il a, qu'est le Facebook, quand je mets YouTube à part, qu'il ne soit pas certifié, c'est pas normal, Arrel Chena a reçu son trophée YouTube, tu as eu les 100 000 abonnés avant ces deux-là, Kérosen de même a eu son trophée YouTube, Serge Beno a eu son trophée YouTube, comment il s'appelle encore, Djidja Rafat a eu son trophée YouTube, mais pourquoi pas toi Debordaux, toi qui es un ancien de ce mouvement, toi qui es un vétéran de ce mouvement, toi qui es un leader de ce mouvement, c'est pas normal que tu n'aies pas encore ton compte Facebook certifié qu'il y a plus de 260 000 abonnés, c'est pas normal, il faut revoir ça, il faut revoir ça, celle-là aussi parle de l'organisation, celle-là aussi parle du professionnalisme, c'est bien qu'on lui dit, ouais, nous on parle, on parle, on parle, vous travaillez, vous travaillez, on n'a pas dit que vous ne travaillez pas, mais on ne le voit pas, voilà, même si vous foutez la merde, quand on voit par exemple le compte Facebook des Bordeaux du Gouffard certifié, c'est joli à voir, on sent qu'il y a du professionnalisme dans l'homme, mais dans l'homme, on ne voit rien qui saute aux yeux et puis on ne sent pas ça dans le carré de l'artiste, il faut revoir cela, il faut revoir cela, il faut en cette année-là que toi des Bordeaux du Gouffard, tu reçois ton trophée YouTube parce que tu as longtemps dépassé tes 100 000 abonnés sur YouTube, ce qui n'est pas donné à tous les artistes du Côte d'Ivoire, mais il est important aussi de faire certifier ton compte Facebook parce que ce que tu ne sais pas, il y a tes fans jusqu'à présent qui ne te suivent pas sur ton compte Facebook original, quand je parlais ton compte Facebook original, même qui ne t'est pas certifié, qui t'appartient réellement, il y a beaucoup de tes fans qui ne sont pas abonnés dessus. Pourquoi ? Je t'explique. Quand il y a une table de la barre de recherche Facebook des Bordeaux du Gouffard, il y a plein 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 des pages qui sortent. Ah, essentiellement je ne vais pas des Bordeaux du Gouffard. Rien ne me dit que c'est la page des Bordeaux du Gouffard. Donc moi je clique et puis je m'abonne. Et il y a un idiot qui est de l'autre côté de son ordinateur et de son téléphone qui se fait passer pour toi et puis il publie des choses. Il profite pour naquer des gens. Parce que ce que tu ne sais pas, ça peut te créer beaucoup de problèmes. Cette histoire de cloner les trucs, tes comptes et tout ça, créer des faux comptes Instagram pendant que tu n'as pas d'Instagram, ça peut te créer beaucoup de problèmes. Parce que ces personnes-là, comme ils savent que tu as des personnes, tu as des fans qui sont prêts pour toi à 1000%, que même si par hasard tu dis, bon les fans, je vais m'acheter une voiture, mais actuellement j'ai un petit besoin de 2-3 millions, je ferai une vidéo pour remercier spécialement la personne qui va m'aider. Tu ne vois pas qu'il y a des personnes qui vont envoyer de l'agent. C'est comme ça que ces personnes-là, à NAC des pauvres fans. Donc il faut y penser, il faut t'y mettre. Il faut certifier ton compte Facebook cette année 2019. Il faut le faire. Ce n'est même pas compliqué. Je vous explique, ce n'est même pas compliqué. Quand tu as bien paramétré ton chose de ta page Facebook, c'est quand c'est bien fait. Mais voilà, quand tu as bien paramétré, quand tu rentres dans le paramètre, il y a une partie de l'onglet du paramètre qui sort, vérifier le compte. Ce n'est même pas compliqué. Mais il faut au moins avoir 150 000 abonnés. Sinon moins même que ça. Vérifier ton compte. Quand tu vas, cliquez sur vérifier ton compte, ils vont te demander quelques informations, ton numéro et tout ça. Quand tu vas valider, ils vont soit t'envoyer un SMS ou ils vont t'appeler. Ils vont te communiquer un code. Vous comprenez un peu? Lorsque tu communiques le code, quand tu vas rentrer le code, tu vas appuyer sur le code unil. Soit ça va passer directement et tu vois, voilà, la flèche de validation sortie. Ou soit ils ne vont pas reconnaître. Ce n'est pas grave si on ne reconnaît pas. Ils ne te découragent pas. Facebook voudrait simplement que tu lui apportes les preuves que tu sois vraiment débordé le coup fort. Avec par exemple ta carte du Burida, ta carte de la SACEM ou bien tes oeuvres et tout ça. C'est comme ça. Tu envoies ça en piège et tu valides. Ils vont prendre le temps d'analyser. Et puis quelques jours après, tu verras ton compte certifié. Ce n'est même pas compliqué. Ce n'est pas sorcier. Je n'ai pas fait 100 ans dans le groupe des Galets, mais je connais ce genre de choses. Parce que tout est si internet aujourd'hui. Donc, tu vois, toi, le coup fort. Si hériton, on parle. C'est parce qu'il t'aime beaucoup. Fais certifier ton compte Facebook. Voilà. Et puis, il faut recevoir ton trophée YouTube ou avoir ton compte YouTube certifié. Parce que tu restes toujours vulnérable. En tant qu'un artiste, quand tu n'as pas de compte certifié, tu restes toujours vulnérable. Et pense aussi à te créer un compte Instagram afin que ces personnes n'arrêtent de créer des comptes à ton nom pendant que tu n'as pas encore. Tu annonces si ta page Facebook est très suivie, ma gueule, tu n'as pas des millions d'abonnés, que tu as créé ton compte Instagram. Ça, c'est le tien. Et tu aimerais que tes fans pensent abonner. C'est aussi clair que ça. Voilà. Donc, c'était ça la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, des Bordeaux, on est avec toi. Mais il faut nous encourager aussi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous les fans de Bordeaux. Que Dieu bénisse la musique qui va arriver. C'était Ériton. Ciao, ciao.